Dans cette deuxième vidéo, je présenterai rapidement le principe et le fonctionnement de l'outil que vous pourrez ensuite prendre en main dans la troisième vidéo. L'acronyme NIT+, signifie Outil d'évaluation environnementale Nexus. Comme le nom l'indique, il s'agit d'un outil d'examen environnemental simple et rapide. L'idée est d'identifier tôt dans la conception du projet, les éventuels impacts environnementaux négatifs qu'ils pourraient avoir, et de proposer des voies alternatives pour limiter cet impact. C'est un outil qui a été développé en ayant le cadre humanitaire en tête par des acteurs humanitaires et qui aujourd'hui gouvernait par la JEU, l'organe environnemental de l'ONU. C'est un test automatisé, un questionnaire, qui peut donc être assez rapide à remplir selon votre connaissance du contexte et du projet. On considère en général que ça prend deux à quatre heures de remplir toutes les questions qui vous intéressent. L'outil produit ensuite des propositions de points d'action qui pourraient réduire votre impact. Et c'est cette phase de tri et d'analyse des recommandations proposées qui peut prendre un petit peu plus de temps jusqu'à une journée. L'outil a été développé pour être mis en œuvre au moment de la conception du projet, mais il est aussi possible de le faire moins souvent, sans parler d'un projet spécifique ou d'une activité certaine, mais en choisissant une base ou une zone sur laquelle vous allez effectuer l'analyse. Vous pourrez ensuite intégrer ces recommandations en amont de tous vos nouveaux projets, en vérifiant bien sûr que le contexte n'a pas trop changé et en mettant à jour régulièrement l'analyse. Le NIT Plus a été développé en deux versions. La première, celle du Rural, se présente comme un fichier Excel que vous pouvez télécharger, compléter, et qui donnera des résultats automatiques directement dans le fichier. La deuxième est une version en ligne, qui à ce jour dispose encore de quelques bugs. Jusqu'à nouvel ordre, nous vous recommandons donc d'utiliser plutôt l'outil Rural, qui reste plus complet. Vous pouvez bien sûr l'utiliser dans des cas de projet urbain ou de camp, en gardant le recul nécessaire pour analyser les résultats. Dans chaque cas, le NIT Plus se fait en deux étapes. D'abord, un module qui s'appelle Sensibilité environnementale, qui va récolter des informations générales sur le contexte de l'opération. Ensuite, on passe à des modules spécifiques à chaque activité, et vous choisissez de les remplir selon votre projet. Chaque module donne en sortie, après que vous ayez complété les questions pertinentes, un résumé des différents risques associés à votre contexte et à votre projet. Et à chaque risque, l'outil va associer une recommandation, ou plusieurs, qui vont vous permettre de réduire l'impact de vos opérations. Comme l'outil est automatique et traite de cas très différents, certaines recommandations seront très pertinentes et d'autres vont tomber un peu à côté. C'est pourquoi il est particulièrement intéressant d'accorder un peu de temps à l'analyse des recommandations sorties par le NIT Plus. Vous pouvez notamment valoriser et continuer ce travail en en discutant avec toutes les parties prenantes, les autorités locales, les représentants de la communauté, les partenaires, pour vous permettre de choisir la meilleure façon de donner suite à ces recommandations. On recommande aussi, bien sûr, d'inclure ces recommandations dans vos propositions de projet, qui permettra à la fois de mettre en avant la qualité de votre proposition, et d'assurer les bailleurs que vous avez bien suivi les recommandations environnementales, qui vous permettra aussi d'obtenir les fonds nécessaires pour ces recommandations. Bref, dans ces deux premières vidéos, on aura à explorer les problèmes qui existent aujourd'hui, en termes d'environnement, et on aura commencé à dire qu'il y a aussi des outils qui ont été développés avec ces problèmes en tête. Pour permettre à ces outils et à ces bonnes mesures d'être efficaces, le REH effectue un travail de renforcement des capacités du personnel d'organisation humanitaire, dont cette série de vidéos font partie, et met en place un soutien personnalisé quand le bureau décide d'effectuer une évaluation environnementale de leur projet. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ces deux premières vidéos, et je vous propose de nous retrouver dans une troisième vidéo de tutoriel pour l'utilisation du nid plus rural.